L'élection du président de l'article, le printemps du 10 avril 2016, se présente comme suit. Électeurs inscrits, 6.252.548. Votants, 4.123.730. Multin nul, 419.818, soit 6.71%. Nombre des procès-verbaux reçus, 19.018. Nombre des procès-verbaux annulés, 1917, soit 10,08%. Nombre des procès-verbaux validés, 17.101, soit 89,92%. Taux de participation, 75,95%. Siffrage exprimé, 3.703.912. La majorité absolue est en succès à 1.851.957, comme cela. Indiquée sur ses bases, en taux obtenus. Idriss débit hypnôme, 2.219.352, soit 59,92%. Deux, que vous avez au sali, 473.002.74, soit 12.77%. Voix, soit 61.004.4. Douranga-Bet-Najjou. Joseph Douranga-Bet-Najjou. 7.107.957, soit 59,92%. Ouix, des lois cactérées, coumatouilles, noura-Dine. 713.850. Ouix, soit 51.49%. Malmue-Bouïdé, gérarchie. 67,009 fois, soit 1,81%. 7, Amad Alabo, 58,533 fois, soit 1,58%. 8, Abdoulay Moudoubami, 53,204 fois, soit 1,44%. 9, Jimé Clément Vagaou, 48,471 fois, soit 1,31%. 6, Galingoté Gata, 44,889 fois, soit 1,21%. 11, Païmont Gétoubaï, 36,647 fois, soit 0,89%. Bukhara Bibeng, 25,107 fois, soit 1,68%. 13, Béasemda Nyevary-Julievre, 25,125 fois, soit 1,65%. Le tour nous donnant éminemment des 3,763,912 votants pour 100% des voix. Article 3, déclare le candidat Yves Zébi-Ikno, qui a recueilli 2,219,072 voix élue au 1er tour, président de la République du Tchad. La République du Tchad, c'est à la présence, dont cela donnez-vous au président de la République, au président de l'Assemblée Nationale, au candidat à la déni, par le premier de l'administration qui déclare, en effet, étudier au journal de la République du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada